Bonjour, je m'appelle Luc-Alexandre Labonté, je suis conseiller aux ventes chez Deschamps Automobiles à Sainte-Julie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouvel Equinox 2010. L'Equinox 2010 a été complètement redessiné par rapport aux années précédentes. Alors, je vais commencer avec le cœur du véhicule, soit le moteur. Ici, on a devant nous un exemplaire d'un modèle 4 cylindres. Le 4 cylindres Ecotech développe 180 chevaux. C'est un moteur beaucoup plus économique et écologique. C'est d'ailleurs le véhicule le plus économique de sa catégorie, selon plusieurs experts. L'Equinox est aussi livrable avec une version V6, qu'on peut retrouver en option, et qui développe 260 chevaux. Alors, comme vous pouvez le voir, tout est à facilité d'accès. On a ici le liquide pour le lave-glace, l'huile, ainsi que les connecteurs pour la batterie. J'attire votre attention sur le pare-choc assorti, de couleur assortie, qui est résistant au choc jusqu'à concurrence de 8 km heure. On a ici des phares en Lexan. Le Lexan est un matériau, pour les gens qui l'ignorent, c'est un matériau qu'on utilise pour les baies vitrées, notamment au centre-belle. Donc, ça vous donne une bonne idée de la résistance des phares. Si on continue à faire le tour du véhicule, on va retrouver des roues de 17 pouces, montées sur des jantes en aluminium. Maintenant, l'Equinox est un véhicule utilitaire sport qui peut contenir, qui peut accueillir jusqu'à 5 passagers. Comme vous pouvez le constater, la banquette arrière se déplace complètement. Les sièges sont rabattables 60-40 pour aller chercher le maximum de place à l'arrière. Donc, si on poursuit la visite, en ouvrant le hayon à l'arrière, vous allez remarquer que l'Equinox 2010 a une belle capacité de chargement. On a ici une prise 12 volts pour brancher quoi que ce soit. Notamment, ça peut être aussi une glacière. Si j'ouvre ici, on retrouve la roue de secours ainsi que le cric. J'assure votre attention ici du côté droit. On retrouve ici la question de sous-grave du radio du véhicule. Faites à noter, et fait intéressant, l'Equinox 2010, en ce qui a trait aux 4 cylindres, la capacité de tir est de 1500 livres. Et si vous allez dans une option de V6, on va aller chercher jusqu'à 3500 livres, donc un bateau, une roulotte ou quoi que ce soit d'autre. L'Equinox est un modèle qui se décline en 4 versions. Vous avez le LS, le 1LT, le 2LT ainsi que le LTZ. Aujourd'hui, on fait la présentation du modèle 1LT, donc le premier modèle intermédiaire de la catégorie. C'est un véhicule qui, sur l'autoroute, va aller chercher entre 6.1 litres au 100 km ainsi que 9.2 au 100 km en ville, donc le plus économique de sa catégorie. Maintenant, si on ouvre la portière et qu'on jette un coup d'œil dans l'habitacle, vous allez remarquer assez rapidement que tout est facile d'accès, tout est à portée de la main dans l'Equinox. La console, ici, vous avez, pour la plupart de nos modèles, les commandes sont montées sur le volant, comme ici, vous avez le régulateur de vitesse, et dans d'autres modèles, peut-être un peu plus équipés, vous avez les commandes audio ainsi que le Bluetooth, toujours monté sur le volant. Ce véhicule-là est muni aussi d'un siège électrique, et vous avez l'anti-patinage. Donc, voilà, c'est ce qui complète ce bref aperçu de l'Equinox 2010 de Chevrolet. Au niveau des garanties pour terminer le véhicule, l'Equinox, vient avec une garantie de 3 ans, 60 000 km par choc à par choc, ainsi qu'une garantie de 5 ans, 160 000 km sur le groupe propulseur. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir chez Deschamps à Sainte-Julie.